Les gens n'arrêtent pas de signaler, j'aurais aimé, on parle de violence conjugale et ses conséquences. Le direct n'arrête pas d'être signalé, signalé, bon. On fait une pause musicale en attendant que vous reveniez. Ce soir, c'est chaud, hein. Les gens, ils ne veulent pas voir votre direct, là. Je ne sais pas pourquoi on signale. C'est les jaloux, la chicote, PDG, la chicote, des jaloux. Oui, oui. Les gens signalent, partagent, ici. Il faut que le monsieur soit bref aussi, hein. Et puis, je vais m'excuser. Maman, on signale. Maman, on ne signale. Ça, c'est... Maman, on ne dit rien à ce sujet. Écoute, Salomon, vous aimez trop comme ça, hein. On parle de violence conjugale. Je demandais. Moi, je comprends. On trie les gens qui appellent. Vous êtes même comment ? Ou bien on arrête. On écoute. Qu'est-ce que vous me dites que, écoute, seulement vous voulez que je dise quoi ? On parle de violence conjugale. Je ne connais même pas. Quelqu'un appelle, vous êtes où là ? Et on a fait que... Et on parle de violence conjugale. Tout le monde pas appelé. Même Lolo, je vais t'appeler. Si tu as dit, si maintenant la Tonganese, elle est là. Tu lui dis qu'elle se connecte. On parle de... Elle est une victime. Ou... Je ne sais pas. Je vais dire. Le monsieur, il appelle pourquoi ? Il dit... Le monsieur, il a dit, il s'appelle comment même là ? Il doit s'exprimer. Quelqu'un appelle, il dit qu'il est écouté un de mes directs. Ou... Moi, je dis qu'il a payé les études. Que sa femme a payé ses études. Et il vient là, dit qu'il est venu justifier ça. Que non. Moi, je ne connais même pas. Vous voulez commencer à mettre sur ma tête. Comme vous êtes ceux que vous êtes là. Les sorciers. On trie la personne qui appelle. Il dit que... Le monsieur, on va le rappeler. On attend qu'il se connecte. Il dit qu'il appelle d'abord un. Parce que... La semaine dernière, le 10 septembre, j'ai fait un direct. Où j'ai dit que... Mana la Tonganès, elle s'occupe de ses enfants. Que Mana la Tonganès, elle a payé les études de son mari. Et... Le mari ne s'occupe pas de ses enfants. Machin. Bref, que j'ai parlé ça. Ok ? Et bon, j'avais écouté ça chez Lolo. J'avais écouté ça. Comme tout ce qu'on écoute, c'est une dame qui... Mana la Tonganès. Elle a fait beaucoup de vidéos. Comme on dit souvent, il faut aussi écouter souvent les versions. Parce qu'il y a plein de femmes ici. Parce que... Ne soyez pas comme ça. Pourquoi quand une femme appelle, vous ne dites pas non, raccroche ? Moi, il faut arrêter. On est dans la démocratie. C'est pas la violence qu'on joue. Il n'est pas fait qu'il y a des hommes qui ont des raisons de faire certaines choses. Apprenons souvent à écouter les gens. Quand quelqu'un appelle pour parler... Écoutons souvent. Il faut que le monsieur parle. Il faut qu'on rappelle le monsieur. Le monsieur, il doit être bref. Il faut qu'on le rappelle. Oui, je vais appeler Lolo. Ou... Mana la Tonganès elle-même. Parce que là, Lolo n'est pas Mana la Tonganès. C'est sa tante. Elle n'est pas elle. Donc Lolo n'est pas Mana la Tonganès. Les violences conjugales. Même Lolo est pas voir des choses à dire. Elle a déjà vécu avec des hommes. Elle sait ce que c'est. La violence conjugale. Il y a aussi la violence. Il y a aussi des femmes qui violentent. Les hommes ne parlent pas parce qu'ils ont honte. Lolo veut que tu l'appelles. D'accord. Je l'appelle. Elle est où? C'est un sujet que... Les sons... Sujets sensibles. Écoutons. C'est vous qui avez dit qu'on parle de la violence conjugale. Pourquoi maintenant vous venez dit que... Non, machin, tout ça. On va écouter Lolo. Elle va intervenir par rapport à la violence. Elle est où? Voilà, je l'appelle. Parce que vous savez, entre deux... Dans un couple, on ne se mêle pas comme ça. C'est pour ça que le monsieur sait bien qu'il vienne parler. Il ne veut pas venir. C'est bien qu'il vient s'exprimer. Dans un couple, deux personnes qui ont été mariées, qui se sont couchées ensemble, même s'ils ne sont plus ensemble, personne ne peut se mêler dans... Bonsoir, Flore. Bonsoir. Bonsoir, c'est comment? Bonsoir à toute la team PDG. Et à elle-même, Flore de Lille. Flore, c'est pas... C'est parce que tout à l'heure, je viens de voir le père des enfants de Manana... On n'en met pas en quoi? Oui, je ne refuse pas. Je vois le... Flore, il ne faut pas que tu sois au milieu comme un pion. Ou tu sois au milieu comme un pont. Tu comprends, non? Je connais toute cette maladie dans cela. Et je suis vraiment désolée du comportement d'un homme de cette classe. Un homme qui est intellectuel. Un homme qui est haut niveau. Parce qu'il se fait manipuler par sa femme, par la fille avec qui il vit actuellement. Même si, quel qu'en soit les cas que tu as pu avoir, quel qu'en soit les problèmes que tu as pu avoir avec ton ex-femme, quel qu'en soit, mais tu oublies que il y a trois enfants dans cette relation-là. Il y a trois enfants qui ont été nés dans cette relation. Je pense que... Flore, Flore, l'autre dire, ça sera lui et moi. Parce que je connais son histoire. C'est un monsieur que je n'ai jamais insulté. C'est un monsieur que je n'ai jamais... Je ne me suis jamais mêlé de leurs histoires. Mais c'est de quoi qu'un homme qui a trois enfants... Flore, nous sommes des femmes et il faut que nous sommes féministes. Arrêtons de dire que non, les femmes, on va écouter son histoire. Parce qu'il est poussé par la fille avec qui il vit. Elle a tellement la rage avec Manan Atonaganes qu'au point où elle veut pousser cet homme dans la bêtise. C'est que vous faites là. Moi, je suis femme que je suis célibataire. C'est que vous faites là. Lolo, est-ce que tu peux m'écouter ? Oui, Flore, vas-y. Non, écoute. Lolo, écoute-moi. Assez-toi bien. Assez-toi correctement. Mets-toi bien. Mets-toi à l'aise. Je ne veux pas que tu te tournes le cou pour avoir mal au cou. Lève-toi, tu vas t'asseoir là-bas. Tu mets la chêne. Tu t'assois bien. Je ne veux pas que tu parles. Tu tournes le cou comme ça. Va t'assoir. Installe-toi bien. Et puis, on va parler calmement. D'accord ? Tu dis que dans la vie, tu dis que c'est le dialogue. Non. Aujourd'hui, on a lancé un sujet violence faite aux femmes. D'accord ? Quand on lance un sujet que la violence faite aux femmes, première cause, les victimes sont les enfants, les causes, la belle famille, l'ambinda, les problèmes financiers et l'infidélité. Lolo, on veut que tu interviennes. Je n'en disconfie pas. Ce soir, ça ne peut pas être toi et lui. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il a appelé parce qu'il m'accuse d'une chose. Je veux qu'il s'exprime et puis moi, je vais répondre. Il dit, il a écouté un direct, on n'a même pas écouté, on n'a même pas encore fini de l'écouter. Il faut qu'on écoute ce qu'il a dit. Il dit ceci, il a écouté un direct, il a suivi un direct où à un moment, je dis, oui, je salue Manana Tongané, je voulais lui dire beaucoup de courage parce que c'est une femme forte qui élève ses enfants toute seule. C'est dur de... Tu es sans doute oublier que le fait que tu as dit un bonjour à Manana Tongané, ça a indexé beaucoup de personnes. Donc, chacun... Pardon ? Tu dis quoi ? Le fait que tu dis, quand tu as dit bonjour à Manana Tongané, ça a blessé beaucoup de gens. On le sait. Lolo, moi, je ne demande pas l'avis de quelqu'un. Écoute, ce que je vais te dire, c'est que je suis maître de moi-même et j'assume mes actes et mes conséquences. Ça veut dire, quand je dis bonjour à Manana Tongané, c'est pas ni toi Lolo. J'ai fait, on a fait la paix, on a demandé ça. Parce que de toute façon, tout le monde n'avait même pas d'abord un problème. Il y avait un problème d'incompréhension où tu m'as souhaité un joyeux anniversaire, je te renvoyais et puis j'ai dit je salue même Dario parce que j'ai mélangé même Manana Tongané et tout le monde. Donc, du coup, j'ai dit que je salue même Manana Tongané. Il y a ta petite soeur qui me suivait bien avant, tu vois, ta petite soeur qui est en Allemagne qui était là le jour, qui a commenté et tout. Arrête ton hypocrisie. Non, arrêtez de parler de ça. Donc, Lolo, tu sais ce qui va se passer. C'est la fille avec qui il vit là. C'est la fille avec qui il vit qui écrit ça. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Écoute ce que je vais te dire, Lolo. Je ne veux pas que tu accuses. La personne qui parle d'hypocrisie, je te dis, je te donne juste les... Non, écoute, ouais, toi aussi, si tu veux, assez-toi bien d'abord. Assez-toi bien. On ne te voit pas bien. Mets bien ton téléphone. Oui, prépare ton dos. Prends un verre d'eau. Tu m'as à côté de toi. Pas un verre d'eau. Ah oui, tu disais que je dois intervenir par rapport aux violences. Non, je veux qu'on écoute d'abord le monsieur. Je veux qu'il explique pourquoi abandonner ses enfants. Parce qu'on dit que les conséquences de la... Pourquoi? Parce que même si tu vis avec une autre femme, tu ne peux pas ne pas envoyer même la pension alimentaire. Donc, moi, je veux qu'un... Lolo, je veux que le monsieur, on le laisse, on l'écoute. Tu as compris ce que c'est dit? Je veux qu'on l'écoute. Écoutons-le ce qu'il a dit. Il a ses raisons. Parce qu'un truc de... Laissons-le, ça ne sert à rien de s'échauffer. Il faut qu'on l'écoute. Il n'y aura pas de manque de respect. On va l'écouter. je ne sais pas. Non, je sais que... Je n'ai pas subi ce qu'il a dit. Je ne sais pas. Je t'attends. Il va s'occuper de ses enfants. Même si... Écoute... Non, on ne parle pas de ça. C'est un homme que ce soit, il va s'occuper de ses enfants. Parce que même si on est marié à une autre femme, on ne peut pas... Celle-là ne peut pas empêcher qu'on s'occupe de ses enfants. On ne peut pas accuser la pauvre. Parce que l'homme lui-même, il ne réfléchit pas. Il a ses raisons. Peut-être que c'est quelqu'un qui était en colère, que sa colère va baisser. Il était peut-être en colère pour beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. C'est ta tante. Mais il y a des choses qu'elle peut aussi te dire. Peut-être parce qu'elle a honte de te dire c'est un jour. Tu es une femme, tu vis avec papa Fonga. Vous n'avez pas les problèmes souvent. Si, si, on a des problèmes. Est-ce que tu appelles les copines parce que les copines transforment ? Est-ce que tu appelles chaque copine dès que tu es poignée avec papa Fonga ? Tu dis, oui, il m'a fait ceci. Parce que quand tu dis aux copines, elles vont prendre à les transformer sa dose. Ça devient le Congo. Avant, j'ai raconté mes histoires à mes copines. Maintenant, je ne dis plus rien. Je peux faire la deuxième. Maman, tu sais ce qui va se passer. C'est qu'on va écouter ce monsieur tranquillement. Tu comprends ? On va l'écouter. Parce que c'est bien parce que c'est lui-même qui ne passait pas quelqu'un qui venait de raconter son histoire à sa place. Et si Maman la Tonganée c'était là, tu comprends ? On allait la appeler. Tu as entendu ? Pour qu'elle vienne quoi ? C'est un direct. Tout le monde est libre de passer. On ne sait rien de se chauffer. Parce que si on se chauffe maintenant là, ce n'est pas bon. Les donneurs de leçons qui sont en train de... Tu n'as pas compris. Écoute un peu, Eva t'explique. Tu n'as pas compris. Les donneurs de leçons Je n'ai pas suivi ce que le monsieur l'a dit. Moi, je ne peux pas lui manquer le respect. Pourquoi ? Parce que c'est le père de son neveu. Ça ne peut pas t'assoir. Ça ne peut pas l'exouter. Donc, je n'ai rien de l'échange. Je n'ai pas suivi. Comment il a l'écouté Maman la Tongaée me dit quoi ? Donc, je n'ai pas suivi le début. Tu sais ce qui va se passer. Il ne faut pas que tu t'échauffes. Je veux que tu ailles t'asseoir. Tu écoutes correctement et bien ce que ce monsieur a dit. Après, je vais appeler Je m'ai aussi appelé pour témoigner de la violence. Oui, tu m'as appelé pour témoigner. Tu ne vis pour le Canada. J'ai été victime. Non, je parle du sujet de ce soir. J'ai été victime pendant cinq ans de cette violence conjugale. Donc, je suis mieux placé aussi pour apporter mon témoignage. J'ai vécu pendant cinq ans où j'ai bastonné. Je ne comprends pas ce que tu dis. Mais je vais dire que parlons avec beaucoup de retenue. Faisons très attention à ce qu'on peut dire parce que comme je te dis encore, c'est le père de tes neveux. C'est le sang. Rien ne viendra changer ça. Même aucune femme ne viendra enlever ce sang-là qui est dans lui pour mettre sur quelqu'un d'autre. Tu as compris ce que je veux dire? Je suis sûr que si tu vois ce monsieur qui cogne son pied, tu vas venir. Si tu le trouves quelque part, tu vas dire non, 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 ce père de mes neveux, tu vas d'abord le sauver avant de le prendre à côté. Dites-moi pourquoi tu as d'abord fait ceci. Moi, je vais le sauver. Moi, j'ai l'adjité plusieurs fois. J'ai l'adjité plusieurs fois. Donc, maintenant, si ça pique, attends, tu sais quoi? Je vais bloquer ta copine, Demanou, parce que tu ne viens pas me parler ou de quoi, quoi, quoi ici, là. Je refuse. Va parler ça sur son direct. Je te bloque. Tu ne me parles plus de cette fille sur mon direct. Demanou, quand vous aimez souvent, elle est venue sur les jeunes qui m'ont plaît. Non, 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 je la bloque. Elle parle quoi? Elle me parle qu'elle aimerait voir tous les jours que tu vas te amener les fois d'abord à passer. Elle dit que j'aimerais aussi que j'aimerais voir qu'on presse participer à votre direct. Toi, ma Lolo, arrête ça. Demanou, ne joue pas avec moi. Je te le dis. Je suis bien dans mon coin parce que tu es comme ça. Fais tes histoires d'église là-bas, ma chérie. Si tu veux, tu viens de sortir un nouveau son qui est très bien. Tu veux même balancer ça parce que pour me prendre l'aide après ça. Elle a sorti un son. Non, je ne peux plus dans ça. Demanou, je ne peux pas vous dire que je ne peux que je ne peux que je ne peux vous dire que je ne peux vous dire qu'est-ce que tu me veux ? Toi, Ndemanou, tu me veux quoi en fait ? Je t'ai bloqué mais tu me vois parce que on continue l'émission, on continue l'émission, appelle le monsieur, appelle le monsieur.